La mise en application des différents gabarits et autres chez Stuff4Game donc la règle de Warhammer 40.000 fait par Stuff4Game à l'endroit c'est un peu mieux les différentes utilisations alors on va avoir tout d'abord si par exemple on a un scout Space Wolves ici on va avoir la cohésion des squads donc de 2 pouces on est effectivement du coup facilement en cohésion des squads pour couvrir le terrain donc on a notre cohésion des squads assez facilement il s'agit de 6 pouces en hauteur donc là si on regarde on va avoir le 6 pouces directement ici donc pour savoir si on est en cohésion il suffit qu'une figurine se retrouve juste en haut donc c'est assez pratique on a des mouvements de 6 pouces donc mouvement de 6 pouces voilà je pose ma règle hop et j'arrive à 6 pouces donc c'est assez simple les scouts sont capables d'arriver effectivement sur un côté de table ils doivent être à 6 pouces du bord de table au minimum donc je pose ma règle hop ils sont tous dans les 6 pouces donc sur ma frappe enfin mon entrée de flanc c'est pratique aussi je dois être à moins de 9 pouces d'un adversaire donc là j'ai le grand côté qui va me donner directement la distance minimum qui pourrait me séparer d'un adversaire donc voilà je dois arriver effectivement à 1 pouce au minimum d'un adversaire pour pouvoir avoir réussi ma charge donc on va avoir ici le 1 pouce 1 pouce qu'on retrouve aussi sur la règle AOS puisque ici à AOS c'est la cohésion des squats qui va se faire sur 1 pouce donc je vais mettre mon premier nain ici et je placerai le deuxième juste devant ou sur le côté donc là j'ai directement les distances de cohésion à AOS on a beaucoup d'armes qui frappent à 1 pouce ou qui frappent à 2 pouces je pense au dryade par exemple et puis ici mes nains qui tapent à 1 pouce donc on va retrouver les mêmes distances de la même façon savoir si mon chef nain est capable de donner son aura ou par exemple les longues barbes qui sont capables de grommeler et booster mon nain est-ce que je vais être à la bonne distance à 6 pouces on l'a directement de la même manière à 40K je vais avoir mes scouts je vais avoir mon sergent ou plutôt mon héros Space Wolves qui a son aura de relance D1 pour toucher à 6 pouces bon ben là on voit que je suis bien à 6 pouces de mon lieutenant sur tous les Space Wolves à côté donc tous mes scouts donc je l'ai directement de cette façon là il fonctionne en frappe de téléportation puisqu'il est en armure Terminator donc je vais pouvoir le placer en téléportation à 9 pouces d'un adversaire là encore je vais pouvoir très facilement avoir la distance me séparant de l'adversaire donc sur ces règles on va retrouver toutes les distances utiles aux deux jeux que ce soit la version AOS ou la version 40.000 ces deux versions intègrent toutes les distances nécessaires le gabarit s'adapte aussi bien au socle de 40 qu'au socle de 25 ici voilà et puis des réglettes qui permettent de se simplifier la vie et de gagner du temps pas besoin de dérouler le maître ici on a nos 9 pouces on a nos 3 pouces nos 6 pouces le 1 pouce et le 2 pouces pour chaque type de joueur voilà en espérant que ça vous ait plu ils sont disponibles sur le site de Stuff4Game n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à retrouver d'autres vidéos sur ma chaîne à bientôt Sous-titrage ST' 501